Bonjour Jean-Louis. Bonjour Emma. Comment vas-tu ? Très très bien. Jean-Louis est une figure importante de ma jeunesse. Oui, lorsque je te regardais dans Cargo de nuit. Ah oui, à la télévision. C'était une émission hebdomadaire, culture, rock'n'roll et vitamines. On voit encore ce type d'émission aujourd'hui, non ? Écoute, moi je te dirais que ça fait 15 ans que j'ai coupé le câble, que je ne regarde plus de la télévision, parce qu'Allemagne supporte. Je travaille toujours à la télévision, mais je suis un mercenaire, même pas un agent double. Un agent double. Alors, mais à côté de ça, bien évidemment, tu vis de bien d'autres choses, notamment du théâtre. Du théâtre, de l'écriture, d'images. Tu fais des vidéos toi-même aussi ? J'en ai fait il y a très très longtemps, dans les années 70, 70. Mais c'était la vidéo. À la différence du cinéma, je trouve que la grande force de la vidéo, c'est l'immédiateté. Tu vois l'image, tu peux la transmettre partout, tu veux, au moment même. Et pourquoi tu as arrêté ? Parce que c'est une démarche tout à fait artistique. On a fait avec un copain qui s'appelle Mark Burger, ça s'appelait RUPT7, et ça a duré deux ans. Et puis alors, on était jusqu'au bout de notre propos. Par exemple, on enregistrait mes palpitations cardiaques. Il est diffusé toute une nuit dans une braderie, dans une kermesse, dans une petite ville de province. Mais ce groupe-là, d'art d'avant-garde, ressort. Tu vois, il y a des jeunes… Tu deviens culte ? Pas moi, mais ce qu'on avait fait à l'époque. RUPS. RUPS devient culte. RUPS devient culte, c'est ça. On était cul, maintenant, on devient culte merveilleux. Ah, c'est vrai, il y avait du cul, non ? Non, il n'y avait pas du cul. Qu'est-ce que tu aimes dans le théâtre ? En tant que comédien, ce que j'aime, justement, c'est l'immédiateté. Là aussi, c'est le rapport au silence du public, aux regards qui nous sont renvoyés. Qu'est-ce qu'on est en tant qu'individu ? On est ce que les autres voient de nous. On n'est pas une image, on est une multitude de regards qu'on porte sur nous. RUPS. C'est toi qui écris les pièces que tu joues ? Celle-ci, c'est un spectacle seul. Donc, ce n'est pas Woman Show, c'est un spectacle seul. J'ai écrit le texte. Pourquoi j'ai écrit ce texte-là ? Il y a longtemps que j'avais envie de refaire un Woman Show. RUPS. Vas-y, fais les questions. Oui, oui. Je tiens à la caméra. RUPS. Je m'en vais. Tu peux aller prendre un café, excusez-moi. RUPS. Non, ça va, ça va. Il y a longtemps que j'avais envie de faire un texte dans lequel je jouais seul. Et puis, je n'avais pas le temps, j'apportais ça à plus tard. Et puis, à un moment, tu as un accident, tu tombes malade, par exemple. Et puis là, tu prends soudain conscience que la vie a une fin. On n'est pas éternellement jeune, que l'infini, ça n'existe pas, que ça s'arrête. Et à ce moment-là, je me dis, attends, il y a plein de trucs que j'avais envie de faire que je n'ai pas fait. Mais moi, je le fais. Et tout ce que j'avais préparé comme texte, finalement, je les ai jetés et j'ai réécrit un tout nouveau spectacle. Et ça parle de quoi ? Ça parle de tout ce qui m'énerve. Cette espèce de bonne conscience, des mots qui n'ont plus le sens qu'ils devraient avoir. On ne dira plus « patron », on ne dira « employeur ». On ne dit d'ailleurs plus « employeur », on dit « entrepreneur ». « Travailleur », on ne dit plus « travailleur », on dit « ressources humaines ». Les profs ne sont plus des profs, mais des animateurs. D'ailleurs, il n'y a plus d'animateurs. Les animateurs, ce sont des coachs. Et les élèves, il n'y en a plus. Les élèves, aujourd'hui, c'est croire que ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Donc, on peut très bien dire qu'aujourd'hui, je fumais une cigarette, c'est un enfant africain. Pourquoi ? Tout est une question de point de vue aujourd'hui. C'est tout ce genre de petites banalités. On vit socialement et économiquement des situations lourdes, graves, pénibles, parce qu'il y a une idéologie dominante qui est la main visible du marché. C'est vrai que beaucoup de monde, je trouve, dans les pays développés, se masturbe toute la journée pour des futilités continuelles. Et tout le monde s'en fout. Exactement. Donc, masturbons-nous pour des choses qui en valent la peine. Qu'est-ce qui en vaut la peine ? La vie, la mort. Le sexe. L'amour. Non. Alors, tu vois, par exemple, le sexe, c'est devenu une machine. Aujourd'hui, c'est tac, 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 off, mécanique, tchouf, 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 et puis après, voilà. C'est tout. Alors, le sexe, ce n'est pas ça. Le sexe, c'est l'amour, c'est le désir et c'est pas la jouissance. La jouissance, ça vient. Alors ça, c'est effectivement, c'est intéressant. On en a besoin. C'est bien. Mais s'il n'y a plus de désir, non. C'est ça. Moi, c'est ça, c'est la chose qui nous motive. D'accord. Ruma, merci.